Bonsoir, ça va ? Bon, à la Wolligan, comme d'hab, 1h01 du mat', vous commencez à connaître. Aujourd'hui, on... Voilà, Lodzvape a sorti le Santoris Sebum, à cas la nouvelle concurrence du Zeus. Est-ce que Geekvape doit avoir peur de cet ato ? On vient en parler, et du coup, au moment où je tourne cette vidéo, on est fin du mois de mars. Ça fait peut-être une ou deux semaines maintenant qu'il est sorti. Lodzvape, on n'a pas réellement parlé de cet ato. C'est un peu calme, en fait, on ne l'a vraiment pas trop vu arriver, celui-ci. Système Airflow par le haut, et du coup, j'ai les deux. Donc j'ai le Zeus, j'ai le Santorus. On en parle, en fait. Alors, d'un côté, la Téléma Quest, avec le Zeus classique, promis du nom. De l'autre côté, la même, mais avec, du coup, le Santorus Sebum. Ça ressemble à ça, le Santorus Sebum. Tu vois, c'est... C'est un Zeus, c'est... Je dirais en termes esthétiques, c'est un peu un Zeus P. Le P-Tank, tu vois, celui où il y avait les deux cuves. On est à peu près sur ce design-là. Dans la boîte, par contre, tu as une boîte très grande. Franchement, très grande et full plastique. On est sur... On a deux Pyrex dedans. Un Pyrex Bubble de 5ml. Un Pyrex Plat de 2ml. Et tu as deux résistances. Et en fait, c'est là où, je vais dire, ça va concurrencer GeekVape, mais pas trop non plus. En termes de restitution de saveur, personnellement, je trouve qu'on a un tirage un peu plus serré. Alors, ça reste subjectif. On se calme, c'est subjectif. Moi, je trouve que... C'est un peu plus serré que sur un Zeus. Mais, là où l'ODSVape arrive, c'est qu'il propose une résistance en 0.15 Ohm de 80 à 120 W. Là où GeekVape s'est arrêté sur les 80-90 W. Pour le Zeus classique, au-dessus de 90 W, il faudra qu'on aille voir sur le Zeus Max, avec les M-Coil, donc vraiment les très grosses résistances, là où on pourra dépasser, du coup, les 90 W. On est sur des résistances, bien pensées. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Un défaut qu'on pouvait retrouver sur le Zeus, beaucoup d'utilisateurs de cet atomiseur pouvaient se faire avoir. C'est, en fait, les petites cages tout au fond pour le liquide. La caméra est vraiment dégueueste, je m'en excuse mille fois. Mais vous voyez, en fait, au bout d'un certain temps, quand votre réservoir était vraiment vide, ça se peut que la résistance n'était plus imbibée, et du coup, dry it. Et ça, c'était pas cool. Ce que Lodzvape a fait, c'est qu'ils ont fait une petite marque au niveau de leur résistance où c'est marqué mini pour minimum. Bravo Einstein, tu en as déduit que mini veut dire minimum, qui veut dire, frérot, il faut remplir ton réservoir au plus vite. En termes de contenance, ça va, c'est la même. 5.5 contre 5 ml, on ne trifouille pas. L'autre résistance, qui est une 0.3 ohm, c'est une 40 à 60 watts. Point fort, point faible. Point fort, les deux, que ce soit de chez Geekvape comme de chez Lodzvape, les deux résistances tiennent très bien. Alors, d'un côté, j'ai mis du gourmand pour le Lodzvape, de l'autre côté, j'ai mis du fruité pour le Zeus. Le gourmand est bien restitué sur le Centaurus, mais je pense qu'on peut faire mieux comparer au Zeus. Et par contre, pour le fruité, les deux sont à la même échelle pour ma part. Juste qu'en termes de gourmand, pour le Centaurus, je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus prononcé. Après, encore une fois, ça ne reste que subjectif. On sera sur une chose qui sera quand même différente au niveau du packaging des résistances. Je m'explique. Geekvape, on a l'habitude, avec leur boîte de 5 résistances, en moyenne, à 10,90 la boîte de 5. Là, Lodzvape a fait ça différemment, parce que ça sera fourni en boîte de 3, si je ne me trompe pas, à un prix de 10,90. Donc, on paye plus cher pour 2 résistances en moins. Ça vous paraît peut-être bête, mais il y a des personnes pour qui ça peut les freiner, de se dire, je vais payer le prix d'une boîte de 5 résistances, alors que moi, je ne vais en avoir que 3. En termes de durabilité dans le temps, je vous dis, les deux sont à la même échelle. J'ai changé les résistances au même moment pour les deux. Le liquide est, hormis gourmand fruité, je les connais sur le bout des doigts. Le gourmand, c'est un Riggs de chez E-Liquid France. Le Riggs de Cobb Juice, qui est, pour moi, l'un des super bons pop-corns. Et pour le fruité, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vappé, mais c'est le Berry Blast de chez Dignor Ladies. Et ça, c'est deux liquides que je connais sur le bout des doigts. Même en termes de récition de saveur, nickel. On va avoir un petit set de joints. Alors, ça paraît bête, mais c'est des joints colorés. Il y a des joints transparents, il y a des joints bleus. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est cool, parce qu'on peut un peu le pimper. Alors, ça ne regarde que moi, mais j'ai pris goût à pimper des trucs cons. Mettre un Dream Team rouge. Je ne cherchais pas à comprendre, mais j'ai pris goût à vouloir pimper des choses. Donc, qui fournissent des joints en plus. Bah, nickel. En termes, chauffe. Les deux, réactif. Tu vois, il n'y a pas à dire non. Ça marche très bien. Alors, sur celle-ci, je suis sur la résistance qui est entre 40 et 60 watts pour le gourmand. Je trouvais que 40-60 watts était une bonne plage de puissance pour le gourmand. je ne voulais pas balancer full puissance sur la 80-100 watts pour cramer le gourmand, donc je l'avais utilisé sur le fruité. Bonne restitution de saveur pour le fruité. Je me répète là-dessus. En termes de vapeur, je suis à 55 watts. Ça marche bien. Je ne sais pas si ça va s'entendre avec le micro, mais je trouve que c'est un peu plus serré. Ça, c'était le centaurus, ce beau mot. Le Zeus. On va boire un coup. Il faut boire de l'eau parce que dans 10-15 ans, il n'y en aura plus. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. En termes d'airflow, je vous jure, ou alors c'est moi qui ai matrixé, mais pour moi, le Zeus est plus aéré que ce centaurus. Alors, est-ce que ça se vaut ? Oui. On est à peu près dans la même cour. Geek Vape sont connus depuis X temps. Lots Vape est connu depuis X temps. Je pense que pour le gourmand, je vais plus partir chez Geek Vape. Par contre, bon, comparé à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour le fruiter, je vais plus me tourner du côté de chez Lots Vape avec leur centaurus, ce baume. Même si on a un tirage un peu plus serré, ce n'est pas déconnant. Et franchement, je vais préférer le fruiter dessus. DripTip puissant 10, ça, on peut le changer, il n'y a pas de souci. Airflow par le haut, mais alors ça, c'est encore nickel, ça évite pas mal de problèmes. On est sur des résistances assez puissantes. Ça va de soi qu'on évite de mettre du 50-50. On met du liquide un peu plus visqueux de préférence, du 20-80, du 30-70. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de pépins. Alors, en continuant mes petites recherches, on a trois types de résistances qui, pour Lots Vape, vont s'appeler les UB Max, X1 en 0.15 Ohm, X2 en 0.2 Ohm et X3 en 0.3 Ohm. Pour les plages de puissance, la 0.15 Ohm sera de 80 à 120 W, la 0.2 Ohm sera de 60 à 80 W et la 0.3 Ohm sera de 40 à 60 W. Et le site que je suis en train de regarder, effectivement, recommande un taux supérieur à 50% de glycérine végétale pour ces atouts-là. C'est un bon petit truc. Franchement, cet atout coûte moins de 30 balles en moyenne sur le marché actuellement. Le Zeus, bon, maintenant, ça fait longtemps qu'il est sorti. Le Zeus est aux alentours d'une vingtaine d'euros ou peut-être 22, 23, 24 euros. On est même sur la même échelle de prix. Je pense que chaque personne trouvera son bonheur sur cet atout-là. Les personnes qui ont séché les Zeus, j'ai un Zeus qui est là, j'ai un Zeus qui est là. C'est des atouts que j'en ai eu énormément et je les utilise tout le temps. Mais je pense que le Centaurus, je vais le sécher un peu. Le prix des résistances va vite me freiner. Par contre, en vrai, payer 10,90 la boîte de 3, ça va m'embêter un peu. Surtout si c'est pour la paix du gourmand ou du fruité. Mais en termes d'encrassement, je n'ai pas vu plus d'encrassement qu'autre chose. Même sur la 80-120W où j'avais un peu plus peur, que ce soit des liquides méga chargés de sucralose ou des liquides sans sucralose. On tient un bon 15 jours quand même. Il y a zéro pépin par rapport à ça. Donc, on peut y aller les yeux fermés. Alors, pourquoi faire ce retour ? Parce que je vous ai mis une photo sur Insta de ce Centaurus, ce baume. ça fait bizarre de dire ça. Et vous avez été nombreux à m'envoyer un article disant Geekvape doit s'inquiéter. Alors, bah non, pas réellement parce que Geekvape, le Zeus, ils ne l'ont pas sorti hier ni le mois dernier. Ça fait maintenant pas mal de temps qu'il est sorti et du coup, il fallait s'attendre à son... une concurrence, en fait. On va dire ça comme ça, mais... quelque chose d'équivalent, mais pas réellement. ça ne veut pas dire grand-chose ce que je viens de dire, mais vous avez compris là où je veux en venir. Plutôt étonné de cet ato. Alors, point négatif, et ça, je suis très chiant, c'est mon côté maniaque. Le Zeus, vous voyez, pour l'airflow, il faut vraiment le bouger, même si ça fait longtemps que vous l'avez, les joints ne bougent pas et ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve que la bague d'airflow pour le Lotz Vape, pour le Santoris plutôt, bouge trop facilement et ça m'est déjà arrivé que dans la poche, en mettant des clés de bagnole, téléphone ou autre, la bague d'airflow bouge trop. Alors, est-ce que c'est un joint qui est mal placé ? J'ai checké avant, les joints sont nickels et il n'y a pas de souci. Mais je trouve que la bague d'airflow bouge trop. En termes d'esthétique, en vrai, il faut que tu accroches parce que c'est vrai que c'est différent. Tu vois là, ça monte, tu as le bubble, là, ça repart et hop, ça remonte. Il faut accrocher à l'esthétique et c'est pour ça que moi, je l'ai mis sur celle-ci en système BF. En vrai, à 50 watts, c'est nickel. C'était ce que je mettais avec le Kumo. Alors, effectivement, j'ai rangé le Kumo à mon plus grand regret mais ça marche très bien. En vrai, même la batterie, ça marche bien et on a de bonnes restitutions de savoir. C'est vraiment pas déconnant. ça fait le travail. Et si ça fait le travail, c'est nickel. Foncer, c'est pas si cher que ça, cet ato, je vous dis, en moyenne, on le trouve à une trentaine de balles. Un peu moins, un peu plus. Foncer, ça se tente, en vrai. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me faire un retour parce que du coup, encore une fois, le rendu saveur, pour un gourmand, pour un fruité, pour n'importe quel type de liquide, en fait, ça va être méga subjectif. Peut-être que vous, vous allez me dire, bah tiens, en termes de fruité, il est infâme et je préfère mieux le Zeus ou vice versa pour le tabac ou vice versa pour le gourmand. Donc, en vrai, j'attends en balle vos retours, surtout sur Insta, même si sur YouTube, je ne regarde pas trop les commentaires. Sur Insta, vous savez que je vous réponds pas mal de fois là-dessus. J'attends vos retours. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, mais ça, c'est pas nouveau. Amour, gloire, prospérité, faites l'amour, pas la guerre. C'était Théo. Et puis, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.